Salut à tous, on se dit 26 mars 2020, on est toujours confinés et on va parler de logiciels de vidéoconférence ou de visioconférence. Je pense notamment à tous les groupes utilisateurs Linux qui ne peuvent plus se rencontrer. Donc ils vont se réunir soit avec peut-être Framatalk ou Jitsimil. Donc ça on va revenir dessus le temps que j'installe Microsoft Teams, donc ce sera le but de cette vidéo. Donc je vais faire l'installation de Microsoft Teams sur Linux. Donc c'est possible depuis octobre 2019. Donc Microsoft Teams c'est la première application Microsoft 365 qui arrive sur les postes de travail Linux. Et ça va prendre en charge toutes les fonctionnalités principales de Teams. Donc le travail en équipe, tout ce qui est chat, visioconférence, appel, collaboration sur les documents Office 365, etc. Donc ils se sont rendu compte que la plupart de leurs clients avaient des machines qui étaient soit sur Windows 10, soit sur Linux ou soit sur d'autres systèmes d'exploitation. Et ils ont voulu à ce moment là faire on va dire une prise en charge d'environnement mix pour pouvoir on va dire proposer des offres Office Cloud et productivité on va dire à leurs clients. Donc là on voit en dessous qu'il y a un petit mot du directeur exécutif de la Linux fondation par rapport à Microsoft Teams. Et concernant aussi Volvocar, on voit qu'ils disent que Linux est utilisé par de nombreux utilisateurs dans plusieurs de leurs départements. Donc si vous êtes chez Volvocar, eh bien chez Volvocar il y a pas mal, il semblerait qu'il y ait pas mal d'utilisateurs Linux chez Volvocar dans plusieurs de leurs départements. Et on va retrouver en bas une annonce disant que si jamais on n'utilise pas la version commerciale d'Office 365, néanmoins on peut essayer d'utiliser, on va dire Microsoft Teams gratuitement. Donc là on voit aussi que la webcam est disponible. Donc je ferai un test avec la webcam sur cette machine de test. Donc lorsqu'on clique sur télécharger ici, donc un format .deb ou un format RPM, ça nous ramène sur cette page, donc Linux.deb, seulement en 64 bits. Les autres options, vous aurez du 32 bits que pour la version de Windows. Après on retrouve les utilisateurs de Mac. Et concernant tout ce qui est mobile, donc vous aurez soit pour iOS, soit pour Android. J'ai même vu aussi qu'il y a une page GitHub de Teams for Linux. Donc lorsqu'on fait télécharger, que ce soit le .deb ou le .rpm, vous aurez cette version là, 1.3.00.5153. Donc sur la PC Linux OS, je vais simplement l'installer avec Synaptic, parce que c'est dans le dépôt. Donc je tape Teams. Et j'ai bien cette version là, 1.3.00, etc. Donc on voit que ça va m'installer aussi Iridium. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les navigateurs à Internet sur Linux. Donc Iridium, c'est basé sur Chromium. Et le focus, c'est sur la sécurité. Et Papel Rail, donc je crois que c'est lié à tout ce qui est serveurs multimédia. Donc on va faire ajouter. Et le temps que ça s'installe, on va regarder tout ce qui est possible pour les utilisateurs Linux en ce moment qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc Jitsimit, donc ici, c'est crypté, c'est 100% open source. Et aussi, on peut utiliser, il n'y a pas de limite pour pouvoir l'utiliser. Et vous n'avez pas non plus besoin d'account pour utiliser ce service. Certains logiciels, ça vous dit qu'au-delà de 5 personnes, il faut peut-être payer, etc. Mais ici, vous n'avez pas cette limite. C'est 100% open source et aussi, c'est crypté. Et la deuxième possibilité, c'est d'utiliser aussi Framatalk. Donc là, on voit qu'il y a une annonce. Qu'ils ont augmenté leur équipe technique. On fait en sorte qu'il y ait un travail optimisé. Logiciel de redimensionnement de l'infrastructure technique. Par rapport à ce confinement, je pense qu'il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui utilisent leur service. Et qui disent que ce n'est pas un service public. Donc voilà, si vous avez une entreprise, ce n'est pas une bonne idée de proposer Framatalk pour faire tout ce qui est visioconférence. Je veux utiliser, on va dire, notre service. Donc là, on a bientôt terminé l'installation de Teams. Donc pour tout ce qui est télétravail, normalement, on doit vous donner un ordinateur. Il y en a aussi qui vont vous donner une connexion avec VPN. Mais bon, sachez qu'avant, tout ce qui est confinement, il y avait déjà aussi Microsoft Teams qui permettait de quelqu'un qui n'avait que des machines chez elles sous Linux de pouvoir collaborer avec des personnes ayant Teams, par exemple au travail, ou que c'est 100% par exemple Windows. Donc je vais maintenant dans la partie Internet. On retrouve le navigateur Iridium et on retrouve Microsoft Teams. Donc ça nous dit d'entrer notre compte professionnel, scolaire ou Microsoft. Donc si vous voyez que c'est tout sur votre écran, c'est normal. Ce n'est pas un problème venant de votre écran. Et selon votre boîte, votre entreprise, ici, ça me demande une deuxième authentification pour pouvoir me connecter à Microsoft Teams. Donc nous y voilà. Chargement de Microsoft Teams. On a aussi une icône qui est apparue au tableau de bord. Donc là, on est sous les équipes, tout en haut, on a activité. La partie conversation. La partie équipe, donc rejoindre ou créer une équipe. La partie calendrier. La partie appel, donc lors de la première utilisation, il va sûrement vous demander si oui ou non vous voulez ajouter vos comptes à Skype, etc. La partie fichier. La partie, donc là on retrouve ici dans les trois petits points, tout ce qui est OneNote, etc. Les différentes applications. Et aussi, tout en bas, on retrouve tout ce qui est un code QR pour tout ce qui est Apple Store ou Google Play pour pouvoir installer cette application sur mobile. Donc je vais revenir directement dans la partie calendrier. Dans la partie calendrier, on va voir qu'on peut soit faire une nouvelle réunion, planifier une nouvelle réunion, soit rejoindre pour commencer, on va dire, une réunion privée. Donc je clique ici, et là on voit que, ben, il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment, donc l'image est un peu grisée sur la webcam. Donc je vais la désactiver, je la remets. Il y a beaucoup de bruit sur l'image, donc c'est normal. Et là, on peut aussi couper le son du micro. Donc je peux directement fermer. Et voilà, je reviens sur mon icône d'utilisateur, donc disponible, et différents paramètres. Et là, je vais me déconnecter. Voilà, donc vous êtes déconnecté de votre compte. Deuxième fois. Alors je reviens dans Internet pour relancer l'application Microsoft Teams. Pour voir les différentes options qui nous sont proposées. Donc soit quitter, soit ouvrir. Les paramètres démarrer automatiquement Steam ou ne pas démarrer automatiquement Steam. Et là ici, c'est pour obtenir les journaux. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais simplement faire quitter. Donc voilà, c'était une petite démo d'installation de Microsoft Teams pour Linux. Donc n'hésitez pas à télécharger le .dem ou le .rpm en fonction de votre distribution et de faire un test. Ça peut être intéressant pour certaines personnes qui sont obligées malheureusement de passer par ce service et qui n'ont pas d'autre choix. Ça peut éviter d'acheter une nouvelle machine, comme je l'avais dit, sous Windows. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501